Salut tout le monde, c'est Deslore et dans cette vidéo on va parler de l'armure exotique protocole du phénix. Alors c'est une armure de torse pour les arcanistes et elle va permettre d'obtenir de l'énergie de super quand on va faire des frags à l'intérieur de la source de radiance ou aussi quand nos alliés vont faire des frags à l'intérieur de notre source de radiance. Pour tous ceux qui ne le savent pas comment activer la source de radiance, il faut l'activer dans la doctrine l'âme de l'aube de l'arcaniste, la doctrine solaire. Et il faudra choisir l'harmonie de la grâce. Alors le protocole du phénix est super utile je trouve en pve, que ce soit en assaut, en nuit noire, dans les raids, dans le gambi prestige ou encore le mode justice. Vous allez voir que c'est exotique qui est super utile quand vous allez jouer en équipe ou même en solo. Parce que c'est bien des fois de jouer en solo mais quand on peut aider les alliés vous verrez qu'on peut aller encore plus loin. Par exemple comme vous le voyez dans la vidéo je suis en justice palier 2 et on doit activer 6 points. Alors à chaque fois qu'un point apparaît je place ma radiance au centre et comme ça tous mes alliés ont un surbouclier et une augmentation de dégâts avec la radiance. Et en plus vu qu'ils sont à l'intérieur avec l'exotique protocole du phénix mon super est rechargé en quelques secondes. Du coup je peux le spammer tout au long de l'activité. Donc ça c'est un exemple je trouve déjà qu'en justice c'est vraiment un exotique à avoir quand on prend un arcaniste en classe. Après en pvp c'est autre chose je vous conseille pas de le prendre en pvp parce que déjà il faut placer la radiance et pas bouger la radiance. Et vous savez qu'en pvp généralement tout le monde bouge. En plus il faut faire des kills quand on est dans cette radiance du coup c'est encore un peu plus compliqué. Alors prenez un autre exotique que le protocole du phénix quand vous faites du pvp parce que c'est pas inutile mais il y a beaucoup mieux en termes d'exotique. Alors c'est exotique je vous conseille fortement si vous jouez dans des activités avec beaucoup de joueurs. La prochaine vidéo d'exotique sera sûrement d'une arme après j'ai pas encore choisi quelle arme. Du coup si vous avez des idées n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous voulez voir une arme spécifique pour la prochaine vidéo d'explication d'exotique. Allez comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le petit like et de vous abonner à la chaîne sans oublier de mettre la petite cloche pour rester informé des dernières vidéos. Allez c'était Deslore sur ce moi je retourne jouer et je vous dis bon jeu gardien.